Et dans ce contexte de lutte anti-gaspillage, une tendance est en plein essor aujourd'hui, le faire soi-même. Noémie Lambert et Marc Borne. De drôles de petites lampes, jusqu'à de plus gros fauteuils, pourrait-on tout fabriquer soi-même ? Olivia Grados s'est lancée dans une maison de poupées pour sa fille. C'est avec l'aide d'un coach dans cet atelier qu'elle a poncé et repeint un vieux meuble. Des heures de travail, mais qu'importe. J'avais vraiment envie de le faire par moi-même, bricoler, et passer du temps dans un endroit sympa comme ça, plutôt que d'acheter quelque chose de tout fait. On est dans la mode du zéro déchet, donc je trouve que c'est plutôt sympa de retaper les choses. Retaper, customiser, prendre le temps de concevoir l'objet de ses rêves. On ne trouve pas forcément ce qu'on veut dans les magasins et tout le monde a la même chose, donc c'est plus original de fabriquer soi-même des objets. Faire soi-même est devenu une vraie tendance. 80% des Français pratiquent une activité manuelle. Cette enseigne de bricolage l'a compris et accueille de plus en plus de clients avec l'envie d'apprendre. Si un premier projet n'est pas accompagné, il n'y aura pas de deuxième projet. Par contre, un premier projet qui est bien accompagné, où la personne prend du plaisir, elle va vouloir faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Michel Massé fabrique une commode pour sa nouvelle maison. Il a choisi du bois français pour réaliser ce meuble à son goût, en maîtrisant l'ouvrage. Et donc après, on va venir faire le perçage. Ça permet d'avoir des meubles de qualité, à prix, on va dire acceptable, ce n'est pas donné quand même. Et il y a le sens que ça donne de faire soi-même ces meubles. Pour cet économiste, le faire soi-même pourrait bien devenir un nouveau mode de consommation. La montée de cette pratique est parallèle à la montée de l'achat d'occasion, de la location plutôt que de l'achat, etc. Donc d'autres manières de consommer qui témoignent d'une volonté des consommateurs de pratiquer un peu différemment. Ce qui, en creux, témoigne d'une insatisfaction rampante à l'égard du modèle de consommation dominant aujourd'hui. Pour celui qui fait fabriquer reste avant tout un plaisir. Cela pourrait bien être même la voie du bonheur. C'est pas simple.